Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver enfin en vidéo et pour être très honnête, un petit peu stressée aussi parce que ça fait déjà plus d'un mois que je ne me suis pas filmée et comment vous dire, j'ai l'impression que j'ai tout oublié donc j'espère que ça va bien se passer dans cette vidéo et si jamais j'ai des petits cafouillages, je compte sur vous pour être indulgent. Ça vous voyez, ça, ça ne m'avait pas manqué. C'est une amitié extrêmement dangereuse, celle de Charles Heng et de Leonard Lake. Ensemble, ils ont enlevé, séquestré, torturé, violé et tué. Leur histoire est digne d'un scénario hollywoodien absolument pervers et horrible et c'est bel et bien l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vous laisse vous installer comme d'habitude bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Léonard Lake est né le 29 octobre 1945 à San Francisco. Son enfance est relativement perturbée alors qu'il n'a que 6 ans. Lui et ses frères et soeurs sont placés pour vivre chez leurs grands-parents alors que leurs parents se séparent. Petit, il est décrit comme un enfant vraiment très intelligent par ses proches sans que l'on sache pour autant s'il s'agit d'une réalité ou plutôt d'un désir de la part de ses parents. Léonard commence à développer des perversions sexuelles très tôt. Il prend en photo ses soeurs lorsqu'elles sont nues, ce que sa grand-mère va découvrir mais ne va absolument pas décourager. Et de là va naître une véritable obsession pour la pornographie qui va continuer et durer toute sa vie. On dit qu'il aurait également agressé sexuellement ses soeurs physiquement cette fois donc en plus des photographies qu'il avait déjà prises sans que là encore sa grand-mère n'intervienne, c'est-à-dire qu'elle était au courant mais qu'elle n'a rien dit. Ainsi, depuis tout jeune, personne n'a appris à Léonard Lé que ce qui est normal ou pas en termes de sexualité. Je veux parler de consentement par exemple, personne ne lui a appris ce que c'était, personne ne lui a montré qu'elles étaient les limites à ne pas dépasser ou encore ne l'a empêché d'assouvir certaines perversions sexuelles. Et quand je parle de ça, je ne parle évidemment pas du fait qu'il regardait de la pornographie, ça on s'en fout mais je veux plutôt bien entendu parler des agressions sexuelles et incestueuses qu'il a pu faire sur ses soeurs. En 1965, l'année de ses 20 ans, Léonard Lake entre dans l'armée américaine, dans les Marines et il devient opérateur radar pendant la guerre du Vietnam. Il va passer plusieurs années dans l'armée jusqu'en 1971 lorsque l'on lui diagnostique un trouble de la personnalité schizoïde, ce qui l'oblige à retourner à la vie civile et à suivre une psychothérapie. Pour petit rappel, le trouble de la personnalité schizoïde se traduit principalement par un recroquevillement intérieur donc ça va être des difficultés et un manque d'envie à aller vers les autres et aussi très très peu d'émotions exprimées. C'est quelque chose que j'avais un petit peu plus développé dans une vidéo dédiée aux troubles de la personnalité. Je vous mets le lien juste ici si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Quand il ressort de l'armée en 1971, Léonard Lake tente d'aller à l'université de San Jose en Californie mais il l'abandonne après le premier semestre et il rejoint une communauté hippie où il va rencontrer sa première femme avec qui il se marie en 1975. Le mariage sera vite écourté après que la femme de Léonard ne découvre la passion de son mari pour la pornographie que ce soit de la pornographie qu'il consomme mais dans laquelle il peut jouer aussi puisqu'il a visiblement joué dans des films amateurs et puis aussi ses tendances pour le sadomasochisme qui était vraiment pour sa part tourné vers tout ce qui est vraiment la domination et la soumission du coup avec toutes les histoires un petit peu maître-esclave. A la toute fin des années 1970, Léonard Lake fait un petit passage en prison pour un vol de voiture puis il est libéré en 1981 et l'année suivante, en 1981, il épouse Claraline Ballas qu'il surnomme affectueusement Cricette. Cette fois-ci Lake est un petit peu plus chanceux dans son mariage puisque Claraline, dite Cricette, accepte la passion de Léonard pour la pornographie et même elle accepte de jouer dans des petites vidéos porno pour ou avec lui. Dans les années qui suivent, Léonard développe de plus en plus l'idée que la fin du monde est proche. Pour lui, il y a probablement une guerre nucléaire qui va très bientôt éclater et il décide petit à petit de commencer à se préparer à cette éventualité. A cette époque-là, ses relations avec sa femme sont assez floues selon les sources. Je dois vous avouer que c'est assez difficile à suivre. J'ai l'impression qu'ils sont plus ou moins séparés, pas divorcés. Ce qui semble assez évident, c'est qu'ils n'habitent plus ensemble mais par contre, il y a quand même un certain nombre de liens et de contacts qui existent encore entre eux. En 1982, Léonard Lake est arrêté pour une violation concernant des armes à feu sans qu'il y ait de précision. Alors je pense que c'était probablement de la détention illégale et il est libéré sous caution. Il décide donc d'aller s'installer dans le ranch de sa compagne qui se situe dans la ville de Willsville, dans le comté de Calaveras. Là-bas, il commence à se construire un bunker, ça j'y reviendrai plus tard et c'est à peu près à la même période qu'il va faire la rencontre de celui qui deviendra son futur complice et son meilleur ami, Charles Eng. Charles Eng est né le 24 décembre 1960 à Hong Kong. Son père était un riche dirigeant de société qu'il a élevé à la dure en le maltraitant et en le battant. À l'adolescence, Charles est décrit comme quelqu'un de très solitaire. Il va développer des troupes de kleptomanie et c'est à cause de ça qu'il va se faire renvoyer de très nombreux établissements scolaires. Après avoir été arrêté à l'âge de 15 ans pour vol à l'étalage, son père décide de l'envoyer à Bentham en Angleterre pour étudier mais il va là encore se faire renvoyer de l'établissement parce qu'il a volé les camarades et retourné à Hong Kong. Un petit peu plus tard, il sera envoyé dans une université américaine en Californie mais il abandonne après le premier semestre tout comme son futur meilleur ami, Leonard Lake. Au début de l'année 1980, Charles Eng s'engage dans le corps d'armée des Marines bien qu'il n'ait pas la nationalité américaine. C'est un sergent recruteur qui l'aurait aidé à falsifier des documents pour faire croire qu'il serait né sur le sol des Etats-Unis et il est fort probable que Charles Eng se soit engagé dans l'armée pour fuir des poursuites judiciaires suite à son implication dans un accident de la route avec délit de fuite. Moins d'un an plus tard, Charles se fait virer de l'armée avec des honneurs pour avoir volé des armes lourdes et des mitrailleuses et on lui reproche également d'avoir tenté de s'enfuir et de déserter. Finalement, l'accusation de désertion ne sera pas retenue contre lui mais par contre, il sera condamné à 14 ans d'emprisonnement pour les autres charges. Mais à la fin de l'année 1982, cette peine sera commuée et Charles sera libéré après avoir passé à peu près un an dans une prison militaire. C'est donc peu de temps après sa sortie de prison que Charles Eng rencontre Leonard Lake. Visiblement, Leonard avait passé une espèce de petite annonce dans un journal. D'ailleurs, on se demande si c'était pas pour trouver une de ses futures victimes et contre toute attente, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont liés d'amitié. Ça a été assez rapide et fusionnel entre eux et presque tout de suite, Leonard propose à Charles de venir s'installer avec lui au ranch de Willisville. Ensemble, ils vont alors commencer une série d'enlèvements, de séquestrations avec torture et de meurtres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Leonard Lake était persuadé qu'une forme d'apocalypse était proche et il devient au début des années 80 ce qu'on appelle un survivaliste, c'est-à-dire qu'il se prépare à affronter une fin du monde qu'il croit imminente, là en l'occurrence il s'agissait dans sa tête d'une guerre nucléaire mondiale. Il entreprend donc de se construire un bunker à l'intérieur du ranch qu'il va équiper d'une planque d'armes et de plein de provisions, mais son plan ne s'arrête pas là. Leonard Lake a prévu tout un plan pour repeupler la terre après que l'apocalypse soit passé et surtout pour reconstruire la race humaine comme lui la veut. Il a donc établi une liste de survivants pour son bunker et un plan qui consiste à utiliser des femmes esclaves sexuelles. Il décrit lui-même son bunker comme C'est là qu'on voit que Lake joint l'utile à l'agréable pour lui bien sûr puisque se rencontrent ses idées d'ordre assez psychotique, assez paranoïaque selon lesquelles la fin du monde est proche et puis toutes ces perversions sexuelles avec tous ces fantasmes de domination sur des femmes complètement asservies. Et donc tout ce plan de bunker etc ça lui permet d'associer les deux ce qu'il va donc commencer à mettre en oeuvre à partir de 1983 et dans lequel il va être aidé par son ami et colocataire Charles Heng. L'amitié entre Leonard et Charles elle est un petit peu spéciale, elle est un petit peu surprenante au premier abord mais finalement quand on se penche un petit peu sur leur histoire à tous les deux on voit qu'il y a quand même pas mal de points communs, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Premièrement cette enfance qui est quand même difficile, qui a été compliquée, pas pour forcément les mêmes raisons mais finalement tous les deux avec quand même une figure d'autorité parentale que ce soit d'un côté la grand-mère ou de l'autre le père qui est abusive et maltraitante. Ensuite il y a tous les démêlés avec la justice et puis les passages en prison, il y a l'expérience dans les Marines, il y a le fait d'avoir commencé la fac et abandonné au bout d'un semestre et puis visiblement un certain goût, un certain attrait pour les armes à feu. Donc vous voyez ça fait quand même pas mal de points communs sur lesquels je pense qu'ils avaient pas mal de choses à discuter et puis sur lesquels bien s'entendre. Après on le verra plus tard, il y avait aussi pas mal de points qui je trouve les différencient. Mais toujours est-il que voilà, ils vont s'entendre là-dessus et que Leonard Lake va donc construire son espèce de plan de bunker avec ses projets d'esclavagisme etc. sur des femmes et que Charles va décider de l'aider. Ils sont apparemment influencés par un film lui-même adapté du livre L'Obsédé de John Falls dans lequel le personnage principal enlève et séquestre une jeune femme qui s'appelle Miranda et du coup en hommage à cette oeuvre là ils décident de nommer leur plan d'enlèvement et de séquestration de femmes Opération Miranda. Leonard Lake et Charles Heng commencent alors à enlever des personnes généralement qu'ils connaissent déjà pour les amener au ranch. Et ce qui est encore plus troublant c'est qu'ils n'enlèvent pas que des femmes puisque parmi leurs victimes on retrouve des hommes, des femmes et même des enfants. Généralement ce qui se passait c'est qu'ils se débarrassaient rapidement des hommes adultes et des enfants par contre les femmes ils les gardaient séquestrés du coup pour pouvoir les torturer et les violer quand ils le souhaitaient jusqu'à ce que Leonard Lake se soit lassé et qu'ils aient envie de changer auquel cas et bien du coup les victimes étaient elles aussi tuées. Parfois il leur est arrivé de maintenir les hommes en vie pour les forcer à regarder leurs propres femmes se faire torturer et violer avant qu'ils se fassent tous tués. Par respect je préfère ne pas entrer trop dans les détails de tous les sévices sexuels qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Tout ce que je peux vous dire en tout cas c'est que en tout cas certains de ces actes de torture et de viol étaient tellement violents qu'ils pouvaient entraîner la mort de certaines des victimes. L'argent et les cartes bancaires des victimes leur étaient bien entendu volées et c'est ce qui permettait aux deux tueurs de financer leur vie quotidienne. D'ailleurs je pense que c'était vraiment la principale motivation à tuer des hommes adultes vraiment pour du coup leur dérober leurs biens et financer la construction du bunker et puis toute leur vie quotidienne se nourrir etc. Aux prisonnières voici quelles étaient les règles qui étaient imposées. Petit 1 Je dois toujours être prête à servir mon maître Je dois être propre, coiffée, présentable et ma cellule doit être soignée. Petit 2 Je ne dois jamais parler sauf si on me le demande Je ne dois jamais regarder mon maître dans les yeux sauf au lit Sinon je dois toujours avoir les yeux baissés. Petit 3 Je ne dois jamais me montrer irrespectueuse que ce soit verbalement ou silencieusement Je ne dois jamais croiser mes jambes ou mes bras devant mon corps ou serrer mes poings et à part quand je mange je dois garder ma bouche entr'ouverte. Petit 4 Je dois obéir entièrement à tout Je dois obéir immédiatement sans contester ou poser de questions. 5 Je dois toujours garder le silence quand je suis enfermée dans ma cellule. Et 6 Je dois me souvenir et obéir à toute règle supplémentaire ultérieure. Je dois comprendre que tout est respect, désobéissance, troubles et gênes que je pourrais causer à mon maître sera sévèrement puni. Les cellules cachées dans le bunker étaient minuscules et vraiment très rudimentaires. Il y avait à peine plus qu'une sorte de seau pour faire ses besoins et du papier toilette. Lorsque Leonard Lake et Charles Heng voulaient se débarrasser de leurs victimes, ils les démembraient puis ensuite ils détruisaient leur corps par divers moyens que ce soit en les brûlant, en les dissolvant dans de l'acide puis ensuite en enterrant les restes un petit peu partout de manière éparpillée autour du ranch. Ces faits ont été filmés par les deux meurtriers, c'est-à-dire qu'ils ont filmé les meurtres. Ils ont filmé tous les actes de sadisme, de torture, etc. et ils se sont aussi filmés eux-mêmes en train de discuter et d'expliquer ce qu'ils faisaient aux victimes, etc. Certains extraits de ces vidéos sont disponibles en ligne. Moi je ne peux pas vous en passer dans cette vidéo tout simplement parce que je n'en détiens pas les droits. Par contre vous pouvez aller voir, c'est assez facile à trouver. Vous avez par exemple en barre d'infos un lien qui s'appelle All That Interesting où il y a certains de ces extraits vidéo-là. A vrai dire, il semblerait que la première victime ou l'une des premières de Leonard Lake soit son propre frère Donald Lake qui avait disparu en 1983. En fait, Donald Lake et Charles Gunnard sont parmi les premières personnes à avoir été invités au ranch. C'était des proches de Leonard puisqu'ils ont même été ses témoins au monde, son mariage avec Claraline Ballas. Et malheureusement, ils ne sont jamais revenus du ranch. Ces horreurs-là, elles vont durer pendant environ deux ans, entre 1983 et 1985. Charles et Leonard n'ont jamais eu besoin d'aller très très loin pour chercher des victimes. Ils s'en sont pris généralement soit à leurs voisins, soit à des connaissances qu'ils faisaient venir. Et on pourrait se dire qu'ils auraient été arrêtés assez rapidement à cause de ce style de mode opératoire. Mais vous allez voir que leur arrestation s'est faite plutôt sur un espèce de coup de chance. Et qu'en fait, ils auraient peut-être pu continuer des crimes pendant encore pas mal d'années avant de se faire inquiéter. On est le 2 juin 1985. Charles et Leonard sont venus ensemble en ville au sud de San Francisco. Et pendant que Charles est en train de voler à l'étalage, Leonard l'attend dans la voiture. Charles se fait attraper la main dans le sac alors qu'il est en train de voler. Mais il parvient à d'étaler lorsque la police arrive. Et Leonard, lui par contre, qui est resté sur place, se fait interpeller. Les policiers découvrent à l'intérieur de son véhicule une arme équipée d'un silencieux, ce qui est illégal. Et en plus, il présente des papiers d'identité au nom de Robin Staplet. Mais la photo et l'âge du fameux Robin ne correspondent pas franchement aux suspects qu'ils ont en face d'eux. Leonard Lake est alors emmené au poste pour y être interrogé sans que les policiers ne se doutent du type d'individu qu'ils ont en face d'eux. Arrivé en salle d'interrogatoire, Leonard Lake demande s'il peut avoir un verre d'eau qu'on lui sert. Et il en profite pour avaler deux pilules de cyanure qui étaient cachées dans le revers de sa veste. Et il s'effondre immédiatement. Leonard Lake passera 4 jours dans le coma à l'hôpital, maintenu en vie par les machines, avant d'être finalement déclaré mort. Ça veut donc dire que Lake avait constamment sur lui de quoi se donner la mort, parce qu'il préférait la mort à l'arrestation. C'est vraiment dans un tel acte, je trouve, qu'on peut voir à quel point il avait vraiment tout prémédité, tout anticipé, et à quel point il était finalement déterminé. Et puis dans une moindre mesure aussi, peut-être, la conscience que ces actes étaient immoraux, ou en tout cas, étaient légalement répréhensibles. Et de son côté, à peu près en même temps, la police arrive à déterminer que l'homme qu'elle avait arrêté s'était bel et bien présenté sous une fausse identité, et que le fameux Robin Staplet était en fait porté disparu depuis déjà plusieurs semaines. Et d'un autre côté, il voit aussi que le véhicule que cet homme conduisait, il appartenait à un fameux Paul Costner, de 39 ans, qui avait déjà disparu depuis 8 mois auparavant. Dès que la véritable identité de Leonard Lake est retrouvée, la police file faire des fouilles dans le ranch de Willisville, et c'est là-bas qu'elle fait la découverte du bunker qu'il s'était créé, avec notamment sa cache d'armes, mais aussi son carnet dans lequel il décrivait un petit peu toutes ses idées de fin du monde, mais également tous ses plans, notamment l'opération Miranda, mais aussi tous les sévices qu'il a pu faire subir à ses victimes. On retrouve aussi de nombreuses cassettes vidéo sur lesquelles on voit Leonard Lake et Charles Heng en train de torturer, violer et tuer leurs victimes. Alors bien entendu, la police organise des fouilles au plus vite autour du ranch, et en fait on va retrouver les corps de 12 victimes enterrées dans des tombes de fortune. Il y a deux familles qui sont retrouvées parmi les victimes, Harvey et Deborah Dubbs avec leur fils Sean, et puis Lonnie Bond, Brenda O'Connor et leur bébé Lonnie Bond Jr. On retrouve également les corps de Robin Staplet et de Paul Costner, dont Leonard Lake utilisait les papiers d'identité et le véhicule, et puis celui de Kathleen Allen, de 18 ans, qui était une proche d'un ancien co-détenu de Charles Heng. Bien des années plus tard, en 1992, à l'occasion d'autres fouilles autour du ranch, on va retrouver aussi les corps de Charles Gunnar, donc un ancien ami de Lake qui avait fait les Marines avec lui, et de Donald Lake, le propre frère de Leonard. En plus de ces restes-là, il y a près de 20 kilos d'ossements en morceaux et calcinés qui ont été retrouvés et qui sont absolument impossibles à identifier, ce qui fait que les enquêteurs estiment que le nombre de victimes peut s'élever jusqu'à 25 personnes qui auraient été tuées entre 1983 et 1985. Quant à Charles Heng, qui s'était enfui au moment de l'arrestation de Leonard Lake, qu'est-ce qu'il est devenu ? Évidemment, il a été identifié très très rapidement comme le complice de Lake, mais il était introuvable puisqu'il s'était enfui. Heureusement, à peine 4 jours après l'arrestation de Lake à San Francisco, Charles s'est lui aussi fait arrêter à Calgary, au Canada. Il était encore une fois en train de voler à l'étalage et puis il s'est fait surprendre et ça a fini en fait en altercation avec deux agents de sécurité. Il a sorti une arme, il a tiré en plein dans la main d'un des agents de sécurité, mais finalement, il s'est quand même fait attraper. Pour ces faits-là, il a été reconnu coupable de vol à l'étalage et d'agression avec possession d'armes dissimulées et il a été condamné à 4 ans et demi d'incarcération dans un établissement pénitentiaire au Canada. Apparemment, les Etats-Unis ont dû batailler assez longuement pour obtenir l'extradition de Charles Heng du Canada, mais ils ont réussi et son procès a finalement eu lieu en 1998, soit près de 15 ans après les faits. Lors du procès, Charles prétend n'avoir absolument rien à voir avec tous les meurtres. Selon lui, il a tout oublié et lorsqu'on lui présente les vidéos qui le montrent quand même avec Léonard en pleine action, on va dire, il dit que c'est sa mémoire qui a tout refoulé parce que selon lui, c'est vraiment Léonard Lake qui l'a forcé à faire toutes ces choses, que lui n'était absolument pas intéressé par les femmes et surtout par le fait de s'en prendre à elles, de les torturer, les violer et les tuer et que donc voilà, il a agi sous les ordres de son amie. Sa version des faits ne parviendra pas à convaincre et Charles Heng sera finalement reconnu coupable du meurtre de 6 hommes, 3 femmes et 2 enfants, soit 11 sur 12 des meurtres pour lesquels il était accusé. Pour tous ses chefs d'inculpation, il a été condamné à mort le 11 février 1999. Il faut aussi savoir que c'est un procès qui a été vraiment très très long et très coûteux. Il a été estimé à près de 20 millions de dollars, ce qui en faisait à l'époque le procès le plus cher et le plus coûteux pour l'état de Californie. À titre de comparaison, du coup, je suis allée voir et le procès quelques années plus tôt de O.J. Simpson, qui est vraiment un procès extrêmement médiatisé aussi, avait été estimé à environ 10 millions de dollars, soit moitié moins, que celui de Charles Heng. Depuis sa condamnation, Charles Heng est toujours emprisonné dans le couloir de la mort à la prison de Saint-Quentin où il a côtoyé pas mal de tueurs en série assez célèbres comme Philippe Jablonski par exemple ou Richard Ramirez. Il est toujours en vie actuellement, il est âgé de 59 ans. Il n'y a aucune date d'exécution qui a été divulguée pour le moment, donc il est toujours dans l'attente. Et selon sa page Wikipédia, il se serait visiblement pris de passion pour l'art depuis son emprisonnement. Avant de conclure sur ce cas, j'aimerais quand même qu'on discute un tout petit peu des deux profils de ce duo parce que pendant la vidéo, j'ai plutôt insisté sur les points communs qu'il y avait entre eux. Mais je trouve aussi qu'il y a quand même pas mal de différences et je trouve que ce serait intéressant d'en parler un petit peu et de voir quelles sont à chacun leur approche du crime. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que dans cette dynamique-là, c'était plutôt Léonard Lake qui était le leader. Je dis ça parce que véritablement, tous leurs actes étaient issus de ses fantasmes et ses désirs à lui qu'il a vraiment réalisés et mis en œuvre. En fait, j'ai l'impression que le bunker isolé, c'était vraiment la réalisation de tous ses fantasmes à lui qui assouvissaient vraiment les deux côtés, que ce soit le côté plus survivaliste qui vraiment se préparait à la fin du monde et aussi le côté beaucoup plus pervers qui avait envie de dominer et d'asservir des femmes. Et c'était vraiment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le bon moyen d'allier un petit peu les deux. Et tout ça, en fait, c'est vraiment son univers à lui. Je retrouve beaucoup plus la personnalité de Léonard Lake là-dedans que celle de Charles. Et j'ai l'impression que ce qu'il a dit au procès, dans le sens où il a fait un peu que suivre, j'ai l'impression que c'est un petit peu vrai quand même. Alors, clairement, ça ne dédouane absolument pas sa responsabilité dans tous ses actes, puisqu'il a quand même décidé de prendre partie, d'aider et de participer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas lui qui avait et qui aurait initié ce genre de choses. Et du coup, en réfléchissant à tout ça, je me suis posé la question, est-ce que Charles Heng aurait tué, aurait torturé, si jamais il n'avait pas croisé la route et le destin de Léonard Lake ? Et à force de réflexion, je me suis dit, oui, je pense que c'est quelqu'un qui aurait totalement pu tuer, mais peut-être pas torturer. Je m'explique. Je pense qu'il aurait totalement été capable de tuer pour voler, pour usurper l'identité, pour s'approprier l'argent et les biens de quelqu'un. Mais la torture, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout quelque chose qui lui ressemble. Et finalement, en fait, dans toute cette histoire, comme je vous disais, c'était assez étrange parce qu'il y avait à la fois des hommes, des femmes, des enfants, enfin, il y a eu plein de profils différents de victimes et j'ai l'impression que c'est un peu l'association des deux qui a fini par donner ce tableau criminel-là. C'est-à-dire que pour moi, les meurtres d'hommes adultes isolés, c'était vraiment, ça venait plus du côté de Charles, du coup, qui voulait leur prendre leur identité et surtout leur argent. Ça se relie beaucoup plus à son passé à lui de kleptomane, etc. Et le côté plus, on en profite pour séquestrer, asservir, dominer, torturer, puis tuer des femmes, ça venait beaucoup plus là, du côté de Leonard Lake et de tous ses fantasmes avec toute cette imagerie pornographique qu'il avait depuis très longtemps et qui, visiblement, avait un peu pris de l'ampleur et certainement était parti de plus en plus vers la déviance. Et quand on en arrive aux deux enfants, aux deux bébés même d'ailleurs, qui ont été tués, je pense vraiment... Enfin, en fait, j'arrive pas à voir réellement de mobile à cet acte-là, si ce n'est peut-être le côté pratique. C'est horrible à dire. Je sais, je suis vraiment désolée, mais je sais pas comment le formuler autrement. Mais pour moi, en fait, s'ils ont tué ces deux enfants-là, c'est parce qu'en fait, ils ont tué toute la famille au complet et que c'était peut-être plus simple de se débarrasser de la famille en entier parce que j'essaye vraiment de me mettre à leur place et de voir le côté, c'est plus pratique, en fait, de faire disparaître toute une famille parce que ça va peut-être moins alerter, entre guillemets, leurs proches et leurs voisins et tout ça, qu'ils vont peut-être plus avoir tendance à se dire, bon, ils ont disparu, mais s'ils ont disparu tous ensemble, c'est qu'ils ont peut-être déménagé, qu'ils sont partis refaire leur vie ailleurs, etc. Et du coup, ça éveille un petit peu moins les soupçons, enfin, j'ai l'impression et je pense vraiment qu'il n'y avait pas forcément de volonté ou de pulsion particulière à tuer les enfants si ce n'est vraiment juste par sadisme et par côté pratique. Et puis, je vais terminer cette vidéo avec quelques petits mots sur Claraline Ballas, dite criquette, vous savez, la femme, du coup, de Léonard Leïk parce que je me suis rendue compte en faisant quand même des recherches qu'il y avait certains soupçons qui tournaient autour d'elle. En fait, on s'est rendu compte que dans certaines des vidéos qui avaient été tournées par Léonard Leïk au sein du ranch, on la voit apparaître et que notamment, à un moment, elle répond à certaines de ses questions, elle donne comme une sorte d'interview dans laquelle elle déclare « J'ai vu des filles extrêmement mignonnes de 14, 16 ans que j'en vis. Ça ne me dérangerait pas de les voir faire certaines choses très intéressantes. » Et en fait, on peut vraiment se demander si criquette a pu complètement ignorer tout ce qui se passait au sein même de son propre ranch ou si au contraire, et bien finalement, elle a peut-être eu vent de certaines choses, décidé de fermer les yeux, voire même peut-être participé en aidant, pourquoi pas, Charles et Léonard à attirer des victimes sur leur propriété. C'est plein de questions qui se sont posées mais on n'a jamais vraiment pu y répondre parce qu'en fait, si vous voulez, après la découverte des crimes de Lake et d'Eng, Claraline Ballas, elle a refusé de coopérer avec la police avant d'obtenir une immunité ce qui l'a protégé en fait de poursuites judiciaires bien que les procureurs de l'époque la pensaient impliquer dans l'affaire et depuis ça, elle vit dans l'anonymat et elle a changé de nom en tout cas sur les réseaux sociaux de ce que j'ai pu voir et elle refuse de reparler de tout ça donc voilà, on n'a que des questions qui restent en suspens parce qu'elle refuse de reparler de tout ça et de donner la moindre réponse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment que vous l'avez appréciée moi je suis trop contente de reprendre les vidéos en facecam je vais être honnête ça m'avait vraiment manqué j'ai bien aimé l'expérience podcast mais c'est pas c'est pas le truc qui est fait pour moi je préfère vraiment parler à une caméra j'ai l'impression vraiment de beaucoup plus échanger avec vous de cette manière là donc voilà je suis vraiment contente d'avoir pu reprendre et ça va continuer comme ça je dis pas que je referai jamais de podcast parce que je trouve que c'est un truc marrant à faire de temps en temps mais ça y est je suis de retour normalement chez moi et ici sur Youtube en visu et voilà j'espère vraiment que pour cette reprise vous avez apprécié ce sujet j'ai trouvé que c'était une histoire qui était vraiment horrible et qui m'a un peu rappelé certains traumatismes avec d'autres personnes comme David Parker Ray par exemple c'est vraiment des histoires que je trouve très très difficile à raconter et à entendre évidemment quand il y a vraiment de la séquestration de la torture et des agressions sexuelles comme ça mais pour autant la dynamique en fait entre les deux tueurs était vraiment très intéressante donc c'est pour ça que j'ai un petit peu laissé de côté tous les détails sordides qui n'apportent clairement pas grand chose à l'histoire pour plus un petit peu parler en fait de cette dynamique ce duo qui est vraiment je sais pas ce que vous en avez pensé je le trouve vraiment très particulier je me dis mais si ils s'étaient pas croisés il y aurait certainement pas eu toutes ces victimes là enfin c'est vraiment l'impression que ça me donne et c'est terrible en fait c'est vraiment comme le destin a fait qu'on en est arrivé à cette situation absolument horrible et heureusement heureusement qu'ils ont pu commettre des crimes que pendant deux ans parce que je pense que ça aurait pu durer plus longtemps honnêtement donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et puis si jamais vous avez apprécié mon travail et cette vidéo n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais plein de gros bisous et puis surtout n'oubliez pas de rallumer vos lumières et puis je vous dis